... J'étais à la maison, et là, il sonne à la porte en nous disant qu'Alexia était partie courir et qu'elle n'était toujours pas rentrée. Alexia était ma première supportrice, mon oxygène, tant dans l'effort que dans les punissements de notre groupe. Elle a été brûlée, 10 à 15 coups de poing. On a tout fait pour lui pendant 3 mois. On pleurait ensemble, on... On prenait soin de lui. On l'a aimé, disant, ce garçon. J'ai deux gendarmes qui frappent à la porte et je viens de me dire qu'on a des gros soupçons sur Jonathan et il est parti en garde à vue. Il a craqué, il s'est mis à mes genoux et il a avoué. Tout ce qui nous a fait subir, tous ces mensonges, ce machiavélisme, nous a pris notre enfant. Et pourtant, on l'a aimé, le gamin. Il a brisé nos vies. Il a brisé celle de ma soeur en premier lieu. Alexia, elle nous manque. C'était une jeune fille qui ne méritait pas ça. C'est une belle personne que j'aime éternellement et j'irai la retrouver un jour. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. On a tous en tête le prénom de cette jeune femme à laquelle on va rendre hommage aujourd'hui. Elle s'appelait Alexia. C'était cette joggeuse qui avait d'abord été portée disparue avant d'être retrouvée morte quelques jours plus tard. Cette affaire avait semé le trouble dans la petite commune de Grès. Elle avait même provoqué un début de psychose dans la région et une vive émotion dans tout notre pays. D'autant que vous vous en souvenez certainement de ce rebondissement effroyable. Le mari éploré d'Alexia Jonathan Daval, celui qui passait pour le gendre idéal, serait en réalité le meurtrier. La famille d'Alexia s'est très peu exprimée dans les médias. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont choisi notre plateau pour prendre la parole. Ils vont se confier sur le drame de leur vie. Ils vont nous dire quelle femme formidable était Alexia. C'est important pour eux d'être ici. C'est important pour eux de témoigner. Et nous sommes très reconnaissants qu'ils aient décidé de le faire. Ça commence aujourd'hui. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci infiniment à tous les trois d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Je vous présente ceux qui sont à vos côtés. Dimitri Ramelo, évidemment. Je dis que je vous présente, mais je dis évidemment parce que je n'ai pas besoin de vous le présenter. Vous êtes journaliste pour la radio RTL en tant que correspondant pour le Grand Est. Vous avez couvert toute cette affaire à l'époque. Et votre regard sur les événements, nous serons très précieux. Je crois qu'aujourd'hui, vous connaissez très bien cette famille. Vous avez des liens forts. Vous allez les accompagner au mieux pendant cette émission. Et puis, nos experts vont également vous accompagner, vous soutenir, puisqu'on va retracer évidemment les grandes étapes de cette affaire. Bonjour Marc. Bonjour. Marc Gégère, que vous connaissez bien. Et Florian Ferreri, qui est psychiatre et qui nous aidera à dresser le profil psychologique de Jonathan dont on va parler. J'aimerais vous demander, la première question que j'ai envie de vous demander à tous les trois, c'est pourquoi vous avez accepté notre invitation ? Quel est le moteur de votre présence, Jean-Pierre et Isabelle ? Moi, je veux toujours rendre hommage à Alexia. J'ai besoin de parler d'elle. Oui. Je la fais exister. C'est 30 années de ma vie. Donc, c'était une jeune fille qui ne méritait pas ça et qui devrait être encore là aujourd'hui. et j'ai besoin qu'elle soit encore présente avec nous. Pourquoi, Jean-Pierre, vous avez accepté d'être là ? Pour les mêmes sentiments qu'Isabelle et que les médias sachent la note vérité à nous sur Alexia, sur la personne qu'elle était vraiment. Stéphanie, vous avez été beaucoup sous le feu des projecteurs. Pourquoi avoir fait le choix aujourd'hui encore de vous mettre dans la lumière ? Pour ne pas laisser les autres parler à notre place, pour ne pas laisser une défense salir ma sœur, pour dire qui elle était vraiment. Alors, le procès aura lieu l'année prochaine, en 2021. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit vous êtes ? Et aujourd'hui, quelle est l'émotion qui domine dans votre famille ? Et notamment, votre émotion envers celui aujourd'hui qui est accusé de l'avoir tué. Mon émotion, c'est que je sais qu'il est en prison, qu'il est bien là où il est, après ce qu'il a fait. Moi, tout ce que je voudrais, c'est qu'on me rende Alexia et je sais que c'est vraiment impossible. Donc, voilà, à un moment donné, il faut payer les actes qu'il a commis. Mais ce que je ne supporte pas, c'est qu'il salisse Alexia. Et ça, ça m'est insurmontable. Vous éprouvez de la haine, de la colère ? De la colère. De la colère. Pas de haine en vous ? Non, j'éprouve de la colère contre tout ce qui nous a fait subir. Tous ces mensonges, ce machiavélisme qui nous a imposés. Tout nous a été imposé. Ce n'est pas comme ça qu'un être humain doit agir. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur couple, mais on n'agit pas comme ça. C'est la manipulation qui est derrière tout ça. C'est le fait de s'être, quelque part, laissé abusé, de se rendre compte que tout n'était que manipulation. Et de la colère envers lui ou de la colère envers vous de n'avoir rien vu ? Les deux. Les deux. C'est plus de la culpabilité envers nous, je pense. De la colère envers lui et de la culpabilité, oui, quand on se dit, mais on était à côté, on est proche, on se parle de beaucoup de choses, mais on n'a pas vu. On l'a aimé dix ans, ce garçon. C'est dur de désaimer quelqu'un qu'on a tant aimé ? Oui. Vous l'aimez encore ? On a... Non, 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 on ne peut pas dire ça. C'est notre fille. Depuis qu'Alexia est partie, avec le temps, on se rend compte qu'Alexia, elle nous manque. Qu'il y a un manque, qu'il y a un vide qui s'est fait, mais c'est sur Alexia, c'est elle qui nous manque. Donc lui, il est dans sa prison, voilà, qui purge sa peine. Mais maintenant, moi, je veux être axée sur Alexia. Et vous, Jean-Pierre ? Alexia, plus les jours passent, plus les mois, les années passent, on se rend compte que c'est de plus en plus dur. Chose qu'on n'imaginait pas au départ. Et c'est vrai que plus ça avance, plus tout est sujet à rappeler sa présence. Et c'est ce qui est de plus en plus difficile. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire et qu'on se plonge un petit peu dans le couple qui formait tous les deux à traverser quelques images. Et on va parler après de la personnalité d'Alexia et de celle de Jonathan. Alexia et Jonathan se rencontrent au lycée en 2005 et tombent très vite amoureux l'un de l'autre. Lui est plutôt timide et réservé, elle plus passionnée et surtout très sportive. D'ailleurs, tous deux partagent la même passion pour la course à pied. Après plusieurs années de vie commune, le couple se marie en juillet 2015. Et quelques semaines plus tard, s'installe dans la maison des grands-parents d'Alexia. Ils la rénovent et ont très vite pour projet de fonder une famille. Vous ressentez quoi quand vous voyez ces images ? Quel gâchis ! Quel gâchis ! Je me demande pourquoi Alexia est tombée amoureuse de lui. Et lui, qu'est-ce qu'il est venu faire chez nous ? Parce que quand on fait un acte comme ça, il n'y a pas d'amour. S'ils ont voulu se marier, c'est pour fonder une famille, c'est pour avoir des projets ensemble, c'est pour construire quelque chose ensemble. Donc là, c'est vrai que... Quelle personnalité avait votre sœur ? Et pourquoi ça a collé entre eux, selon vous ? Pourquoi ça a collé entre eux ? En fait, je ne sais pas. Maintenant, avec leur cul... Il y a la différence, peut-être ? Oui. Moi, je pense qu'elle a pris cet aspect de petit enfant... De l'oiseau tombé une nuit ? Voilà, tout à fait. Elle est peut-être tombée amoureuse d'un... De quelqu'un qu'elle allait peut-être protéger ou vouloir l'éveiller à grandir ? Elle avait un petit côté infirmière ? Oui, peut-être. Peut-être, oui. Voilà. Vous l'avez vue amoureuse ? Oui. Ah oui. Ah bah oui. Oui, oui, oui. Mais quand vous les voyez, là, vous ne pouvez pas penser autre chose qu'il y a de l'amour. Est-ce que d'ailleurs, vous refaites le film en permanence de ses dix ans ? On se reproche de rien avoir vu, obligatoirement. On fait un film sur telle soirée, sur telle vacance. Tiens, on se dit toujours... On est des gens normaux, mais on n'a rien vu. On n'a rien vu arriver. On s'est douté de rien du tout, de toutes ces... Et oui, c'est culpabilisant, comme vous dites. On y repense le soir en s'endormant. C'est ça qui empêche de dormir. Je n'ai pas vu ça. Tiens, il avait dit ça. Tiens, ça tourne sans arrêt. Dimitri, d'abord, pourquoi cette histoire nous a tous émus et bouleversés ? Alors, émus et bouleversés parce que, en fait, toutes les femmes qui font du jogging pouvaient s'identifier, finalement, à Alexia Daval. Tous les parents qui ont un enfant d'une trentaine d'années qui courent ou qui ne courent pas, d'ailleurs, peuvent s'identifier aux parents d'Alexia. Et cette actualité est tombée pendant les vacances de la Toussaint. C'est un week-end un peu creux. Et si vous accumulez, en fait, tous ces ingrédients, ça a donné ce retentissement médiatique. Sachant qu'il y avait également déjà eu des faits divers où des femmes qui faisaient du jogging étaient impliquées. Il y en avait eu plusieurs déjà en France. Et à chaque fois, ça avait eu un retentissement sérieux. Médiatiquement, ça avait été énorme. Parce que ce n'est pas seulement médiatiquement, c'est aussi affectivement ce que ressentent les gens. Elle est devenue la fille, la sœur, l'épouse de tout le monde. Voilà, c'est ça. Et le week-end qui a suivi sa disparition, tous les clubs de running en France organisaient des courses en mémoire d'Alexia. Donc, ça a été affectivement énorme pour les gens. Et cette marche blanche, donc, qui a été organisée avec les larmes de Jonathan, dont on se souvient tous. Regardez. Les parents d'Alexia, sa sœur, entourent son mari. Derrière eux, 8000 personnes, silencieuses. La marche s'est achevée par les mots de chacun de ses proches, dont son époux, qui partageait sa vie depuis 10 ans. Alexia est ménagée et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Mercredi, la famille et les habitants se réuniront une dernière fois lors de ses obsèques, célébrés à la basilique de Grès. Il faut le sortir, le mot, mon oxygène, alors qu'il l'est étranglé. C'était incroyable, ce moment-là. La marche blanche, en fait, ça fait une boucle en ville. C'est passé sur un premier pont, ça a allongé un quai, ça a retraversé un deuxième pont pour revenir sur le quai d'en face. Et en fait, moi, je me souviens que ce jour-là, j'étais au bout du deuxième pont et je voyais les gens au début du premier pont qui n'avaient pas encore commencé à le franchir. Et les quais étaient quand même assez longs, ça faisait plusieurs centaines de mètres. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose d'énorme, en fait. Ils ne savaient pas combien de personnes étaient attendues, peut-être 5 000, 6 000. Il fait 2 kilomètres, le tour. Oui, c'est ça. 8 à 10 000 personnes, il faut quand même voir que c'est deux fois la population de Grès. C'est considérable. Et les gens sont venus de tous les départements à l'encre. Il y avait des gens de Dijon qui ont fait une heure, une heure et demie, deux heures de voiture pour être là. Je vais vous regarder pendant qu'on diffusait ces images. Je voyais des choses différentes, vous avez baissé les yeux. Isabelle, j'imagine que c'est insupportable de regarder ces images. Vous les aviez revues ? Oui, je les avais revues, mais c'est vrai qu'en gros plan comme ça... Et j'ai vu, Jean-Pierre, un regard extrêmement, pour le coup, en colère, parce que vous le voyez vous-même, vous le soutenez physiquement, en fait. C'est ça qui est insupportable. Oui, quand je vois les images où je le soutiens, que ce soit à la marche blanche ou à différents moments, c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal parce que j'ai été naïf, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu de... Ce qui est compliqué, c'est sûr qu'à posteriori, on croit rêver quand on entend ça, mais en même temps, ce qui est très compliqué pour vous, c'est qu'il y avait une forme de sincérité. C'est-à-dire qu'il était dans un rôle du veuf et pleuré, et donc les émotions, elles étaient sincères, les larmes, elles étaient réelles. Et donc pour l'entourage qu'il connaît, nous, quand on communique, quand on échange, on est sur le registre de l'émotion. Et l'émotion, elle était assez authentique. Par contre, c'était le mensonge complet. Là, on n'oppose pas vérité et mensonge, on oppose sincérité et mensonge. Et dans son mensonge, il était sincère. Il croyait à son histoire. Et c'est pour ça que, pour l'entourage, c'est quasiment impossible de déceler ça. Mais par contre, quand on regarde ça à froid, effectivement, on se dit comment on a pu se faire avoir. Mais je trouve ça dur de vous entendre dire que vous, vous avez été naïf. J'ai vu que Marc avait la même réaction que moi. On a tout de suite envie de... Il se trouve que je défends des victimes depuis très longtemps. Et vous partagez tous ce sentiment de culpabilité a posteriori. C'est-à-dire que, que ce soit une affaire de crime, de viol, toujours les proches se disent mais comment j'ai fait pour ne pas voir, etc. Parce qu'on ne peut pas penser l'impensable, tout simplement. Parce que ça dépasse l'entendement humain. Non seulement le geste, mais la comédie derrière. Et vous avez été doublement trahi par cet homme. Mais vous ne pouvez pas ressentir de culpabilité. Parce qu'encore une fois, même si vous refaites le film, ce sont des moments anodins qui ne signifient rien du tout à ce moment-là. Alors évidemment, avec le recul. Vous savez, c'est comme un médecin légiste. Quand malheureusement on a ouvert un corps, on sait très bien de quoi il est mort. Mais avant, on ne sait pas. C'est exactement la même situation. Aujourd'hui qu'on sait, on peut refaire le film et se dire là j'aurais dû voir, là j'aurais dû voir. Mais on ne savait pas. Et c'était inimaginable. Et c'est toute la difficulté d'arriver à passer ce cap de culpabilité que vous ne méritez pas. On va revenir sur ces trois mois justement. Et ce film que vous vous faites, vous, régulièrement. Ce jour où il vient frapper à votre porte, comment il vous prévient en fait de la disparition d'Alexia ? Eh bien, moi j'étais à la maison avec Stéphanie et Grégory. Votre époux. Oui. Et on attendait, on était là les trois. J'allais me préparer pour retourner au bar pour aller aider Jean-Pierre à travailler. Et là, il sonne à la porte vers 11h du matin. Et on pleure, en larmes, en nous disant qu'Alexia était partie courir vers 10h ou 9h30 et qu'elle n'était toujours pas rentrée et qu'il s'inquiétait. Vous n'êtes pas étonnée qu'il soit dans cet état-là alors qu'elle avait juste disparu, elle a le droit d'aller courir deux heures en fait ? On lui a dit, on lui a dit qu'elle est partie courir, elle a dû rencontrer une copine, elle doit discuter quelque part. Stéphanie a regardé sur son portable, c'est à ce moment-là qu'elle a regardé et qu'elle a vu qu'elle avait un message d'Alexia qui lui disait qu'elle allait passer après son jogging à la maison. Ce n'est pas Alexia qui l'avait envoyé ce message. C'était Jonathan. C'était Jonathan. D'accord. Et moi avant, il est passé au bar, avant de passer à la maison, il est passé au bar comme si rien n'était. Il a bu son petit café avec moi et puis j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis je vais faire ça. Et puis il est parti comme si rien n'était. Il m'a simplement dit, Alexia est partie courir et je l'ai trouvé fatigué. Je ne voulais pas qu'elle y aille, mais elle avait quand même voulu y aller. Ok. Il est resté chez vous ou il est reparti après ? Là, c'était au bar. C'était au bar, d'accord. Après, il est monté un petit peu plus tard à la maison. Et comme on voyait qu'il était inquiet, c'est mon mari qui décide de l'accompagner. Nous, on n'est pas encore affolés. On se dit qu'effectivement, elle a rencontré une copine. Oui, bien sûr. Et mon mari décide de prendre la voiture, d'emmener Jonathan avec lui et d'aller faire un tour sur les parcours de jogging un peu classiques dans le coin et puis d'essayer de la chercher. C'est ce qu'ils ont fait tous les deux ? C'est ce qu'ils ont fait tous les deux. À partir de là, ils nous manipulent. La mise en scène est en route. Ils sont allés dans la maison. Il a fait semblant d'appeler Alexia dans la maison, devant Grégory. Ils sont allés aux urgences de l'hôpital de Gré, demander si Alexia n'avait pas été admise. Il n'y avait aucune trace d'elle. Donc, ils décident d'aller à la gendarmerie à ce moment-là. Les gendarmes prennent l'histoire au sérieux ? Tout de suite ? Tout de suite. Dès le départ. Il devait être midi. À quel moment vous, vous commencez à paniquer à ce moment-là ? Oui. Oui, vers les entre midi et demi et 13h. Quand on nous dit non, effectivement, on ne la trouve pas. On a appelé les maîtres chiens. Les chiens vont arriver. Là ? Et là, on se dit, waouh. On bascule dans quelque chose de furieux. Elle est vraiment portée disparue. Là, c'est l'attention qui monte. Vous l'aviez trouvée fatiguée ? Vous l'aviez vue quand, en fait, votre... La veille au soir. La veille. Vous l'aviez trouvée fatiguée ? Non. Comme il disait. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Elle a été en forme ? Elle a passé une bonne soirée en famille, comme on passait souvent. Rien de particulier ? Rien de particulier. Tout se passe très bien, dans les meilleures conditions. Entre deux aussi, ça allait bien, ce soir-là ? Ah ben oui. Enfin, ils n'ont pas eu de mots particuliers, particuliers. Devant nous, oui. Devant nous, on ne voit rien du tout. On ne pense pas que ce soir-là, il y avait déjà... Il y avait peut-être déjà quelque chose en route, mais bon... Nous, on ne voyait rien. À aucun moment, on ne s'en rend compte. Les gendarmes vont donc tout faire pour la chercher ? Pendant combien de temps ils vont chercher son corps ? Eh bien, tout l'après-midi, l'hélicoptère a tourné. Une heure après, l'hélicoptère tournait. Il a tourné un bon moment. Après, les maîtres chiens sont arrivés. Vous étiez sur place ? Oui. Et lui, il était où ? Jonathan ? Eh bien, du coup... Jonathan, lui, il était avec nous. Il pleurait avec nous. Il était sur un banc prostré, sur un mur. Il était dans un état lamentable. Avec une couverture sur le dos que sa maman lui a mis. Alors que tous les neveux, tout le monde est parti chercher Alexia dans les bois. Ça, c'est une chose aujourd'hui, quand vous refaites le film, vous dites, lui, il ne l'a pas cherché, alors que tout le monde était dans l'action, en fait. Lui, il pleurait. C'est-à-dire que lui, il était peut-être à l'étape d'après. C'est-à-dire que ce n'était pas le temps des larmes, c'était le temps de l'action. Il était déjà à l'étape d'après. D'ailleurs, verbalement, des fois, il parlait d'Alexia au passé. Ça vous a frappé, ça ? Non. Non, ça ne nous a pas frappé. Mais c'est après. Vous avez tilté après ? C'est après. Quand on lit sa première déposition du jour même à la gendarmerie, il parle d'Alexia à l'imparfait en permanence, pas une seule fois au présent. C'est faux. Oui, Dimitri ? Le dispositif de gendarmerie est très, très imposant, très vite. C'est-à-dire que Grèce, une petite ville de 5 000 habitants, Alexia d'Aval, s'il n'y a pas, on le sait très vite. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont pas attendu. Il y a eu des plongeurs aussi, le lendemain, qui ont été dans la Saône, voir si elle n'était pas tombée par accident, si elle ne s'était pas noyée. Ça a été considérable, très vite, parce qu'ils ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de pas normal. Parce qu'elle était majeure, elle aurait pu avoir envie de disparaître. Et c'est souvent ce qu'on dit aux gens, la personne disparue est majeure, elle est peut-être partie de son plein gré. Mais très rapidement, ils se sont dit qu'il y a quelque chose qui ne collait pas. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la bascule entre, elle est peut-être avec une copine, on va attendre. Et d'un coup, je pense que la famille a basculé dans le... Si les gendarmes envoient tout ce matériel humain et logistique lourd, c'est qu'il se passe quelque chose de grave. Et émotionnellement, ça a dû être, je pense, fulgurant. Et il y a eu l'arrivée des médias. On va regarder un extrait du 20h le lendemain de la disparition d'Alexia, au moment où avaient lieu justement ces recherches. Très impressionnant. Où se trouve Alexia Daval, cette femme de 29 ans, partie de son domicile hier matin pour un footing. Sa sortie dans ce secteur situé près de la Saône était censée durer une quarantaine de minutes. Mais trois heures plus tard, elle n'était toujours pas rentrée. Son mari a donc décidé d'alerter les gendarmes. Ni lui, ni ses parents ne s'expliquent cette disparition. Si quelqu'un a des nouvelles, qu'il nous fasse savoir au plus vite, qu'il alerte la gendarmerie. J'espère qu'elle est en vie. Faites-nous la revenir, s'il vous plaît, merci. C'est difficile de revoir ces images. On espérait encore qu'elles soient en vie. Quand est-ce que va être retrouvé le corps d'Alexia ? Le lundi. Mais le lundi, on n'est pas certain que ce soit elle. On trouve un corps, mais il faut attendre le mercredi de la Toussaint pour être sûr de l'identification. Qui va la retrouver ? Les gendarmes. C'est les gendarmes. Les élèves de l'école de gendarmerie de Dijon. Les élèves de l'école de gendarmerie. Qui étaient sur une battue organisée en bonne et due forme le lundi. Il y a eu des premières battues citoyennes le dimanche, le lendemain de sa disparition. Le surlendemain, le lundi. Là, il y a eu un dispositif très important. Il y a eu un appel à la population civile. On attendait entre 80 et 100 personnes. Il y a eu 400 personnes sur plusieurs endroits où on était susceptibles. Et donc, en fin d'après-midi, on a appris par la gendarmerie qu'un corps avait été découvert dans un bois. À partir de ce moment-là, on avait peu de doutes, mais il fallait quand même attendre la comparaison à elle. Qui annonce à Jonathan qu'on a retrouvé le corps de son épouse ? C'est le procureur de Vézoul qui nous convoque le lundi soir. Le lundi soir. Le lundi soir. Vous étiez avec lui quand il vous a annoncé les choses ? Oui. Quelle a été sa réaction ? Il était avec nous, Jonathan. Oui. Mais si tu étais avec lui, c'est toi qui le prenais dans tes bras ? Quand on lui annonce que... Il s'est écroulé au moment où on a prononcé les mots ? Et c'est vous qui l'avez consolé ? Oui. C'est toi qui le tenais ? Eh oui. Vous l'aviez rencontré, vous, Jonathan, Dimitri ? Alors, Jonathan Daval, les médias l'ont beaucoup vu, mais pas entendu. En fait, le seul moment où on a entendu le son de la voix de Jonathan Daval, c'est l'extrait qu'on vient de voir. Sinon, en off, comme on dit, on frappait à la porte, il sortait, il disait non merci, mais toujours très courtois. Mais en déclaration construite par rapport à l'affaire, le seul extrait qu'il existe, qui fait moins d'une minute dans son intégrité, c'est ce qu'on vient de voir à l'écran. Sinon, il n'a jamais parlé à aucun journaliste, au micro ou face caméra. Jamais. Qu'est-ce qui vous avait marqué, vous, pendant ce discours ? Moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai trouvé, bon, il était ou pas dans l'état dans lequel il apparaît, foncièrement ou pas, mais j'ai trouvé que ça manquait de spontanéité, personnellement, et je crois me souvenir qu'il avait assez peu cité le prénom d'Alexia, et j'ai trouvé qu'il y avait comme une sorte de distance entre ce qu'il vivait, qui était ou devait être effroyable, et la réalité de son discours. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un espèce de décalage, c'était très court, et finalement, il n'y avait rien de très intime dans ce qu'il a dit, enfin voilà, on faisait de la cour, c'était mon oxygène, il y avait des mots un peu forts comme ça, comme l'a précisé le papa d'Alexia, mais ça ne s'en est pas faux, mais ça aurait pu être un petit peu plus... Un peu plus instinctif, ça manquait un peu d'affect. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Florian, la sincérité dans le mensonge, c'est quoi ? C'est qu'il a fini par croire, c'est-à-dire que c'est de la mythomanie, on finit par croire qu'il est vraiment, le vœuf est pleuré, sur le moment, il a cru à son rôle ? Par période, sur le moment, il est vraiment, à mon avis, et après, d'autres personnes peuvent avoir un avis différent, mais quand il exprime des choses et quand il va demander du réconfort, ou même quand il est triste par moment, c'est possible que ce soit des émotions qu'il ressente et qu'il rediffuse. Après, qu'il y ait un plan, éventuellement, maquiavelique derrière, c'est possible, mais par période, c'est tout à fait envisageable que dans le costume qu'il prenait, il était pleinement dans ce rôle. Pardon. Ce qui avait marqué, moi, pour le discours, c'est lui qui l'a écrit. Moi, quand je le lis avant, je le trouve très égocentré. Il y a beaucoup de « je ». Le discours, il est axé sur le « je » et pas sur Alexia, ou sur l'amour, ou sur le lien, pas sur le couple. C'est après coup que vous dites ça, Stéphanie ? Oui, c'est après coup. Mais même sur le moment, quand je le lis. Oui, ça vous plaisait. Il y a beaucoup de « je ». Oui, c'est ça. Ça revient trop, c'est pas du « nous », c'est pas du « toi ». C'était vraiment très égocentré. Mais pas au point de vous mettre la puce à l'oreille. Sur le moment, non. Bien sûr que non. On est dans autre chose. Complètement autre chose. On peut oublier quelque chose par rapport à cette culpabilité qui continue à être là. C'est qu'il y a une principale intéressée qui n'éveille aucun soupçon auprès de vous. C'est Alexia. Alexia n'attire jamais votre attention sur une éventuelle difficulté. J'allais dire au contraire. Elle apparaît toujours avec vous, heureuse, bien en couple avec lui, etc. Donc ça aussi, gardez-le dans un coin de votre tête comme un élément qui fait qu'on ne pouvait pas aller au-delà de ce que nous montrait celle qu'on aime. Dimitri ? Le jour de ce discours, souvent pendant cette enquête, il y a eu des comportementalistes de la gendarmerie qui étaient là quasi tout le temps. en civil ou pas, pour essayer de lire un petit peu les comportements, essayer de... Il existe des images où on voit quelques secondes avant qu'il monte sur la scène, pour faire son discours, des images où il a le doigt comme ça devant la bouche. Et plusieurs gendarmes nous ont dit que ça les avait étonnés comme si c'était un geste pour dire « Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, en fait. » Et ça les a un petit peu titillés en se disant « Pourquoi il y a ce geste qui... » Moi, je ne suis pas comportementaliste, je n'aurais jamais décelé et lu ça, mais en l'occurrence, c'est leur métier. Et ils ont été un petit peu attirés par ce petit comportement des doigts devant la bouche. Comme si, il faut vraiment faire attention à ce que je vais dire. Le jour des obsèques, il s'est comporté de quelle manière ? Le jour des obsèques ? Oui. Il nous demande si ça nous va parce qu'il a mis son costume de jeune marié. Il a mis son costume de jeune marié. Il a remis la veste, le costume qu'il portait ce jour-là. C'est lui qui vient nous demander si ça va. Il m'a demandé s'il pouvait remettre la veste en souvenir d'Alexia, s'il pouvait porter la veste du mariage. Moi, je ne voyais aucun inconvénient. Bien sûr, oui, je comprends. Si tu as envie de la porter, tu portes la veste. Sans ça, dans la situation générale, lors de l'enterrement, il y a... Non, il est... Il est toujours dans son rôle ? Oui. Et tu le soutiens toujours ? Mais je le soutiens encore puisque dans le discours que je fais... Oh, le discours. Je prends la parole à un moment donné à l'église et une fois de plus, je le mets en valeur. et je demande à tous les beaux-parents... Enfin, moi, je souhaite que tous les beaux-parents aient le même gendre que moi. Donc... Après coup, c'est... Après coup, après tout ça, ça va... Vous savez, ce sont des phrases qui vont lui coûter extrêmement cher. Extrêmement cher. Et ça, ça fait mal. Pourquoi ces phrases-là vont lui coûter... Parce que, vous savez, une cour d'assises, c'est composé de jurés populaires et de magistrats et les jurés supportent très, très mal la fausseté. Les gens qui trichent, qui mentent. Et a posteriori, avoir fait en sorte qu'un père qui vient de perdre sa fille soutienne et mette en exergue celui qui est présumé être son meurtrier... C'est insupportable. C'est quelque chose qui va révulser absolument tout le monde. Mais il y a eu plusieurs événements. Parce que le samedi, la veille de la Marche Blanche, comme dans tous les clubs de sport de France, il y a eu à Gray organiser un running pour refaire finalement la boucle qu'aurait pu ou dû faire Alexia ce jour-là. Et il est venu. Il est venu. Et vous y étiez aussi. Vous avez été emmené par une voiture gendarmerie, je me souviens. Et il était en tenue. Et il a fait ce jogging avec les copains du groupe. Quelle ambiance régnait dans le village après ? Parce que j'imagine que vous, le meurtrier, vous deviez le chercher partout. On doit être suspicieux de tout le monde, surtout avec le métier que vous exerciez. Tenir un bar. Vous êtes devenue, on devient dingue. Enfin, pardon ce mot, mais on devient un peu fou. Et puis à la presse, j'imagine aussi qui vous met une pression folle. Isabelle ? Oui, moi, je devenais paranoïaque entre les journalistes que je ne savais plus qui était qui. Bien sûr. Et je cherchais un meurtrier pendant les trois mois. Donc au bar, je me disais c'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Lui, je ne l'ai jamais vu. Lui, il a des grosses mains. Après, on me disait il y a peut-être des malades qui sont en liberté, peut-être qu'ils sont sortis d'hôpitaux psychiatriques. Donc je doutais de beaucoup de monde et les journalistes ne se présentaient pas. Ils s'asseyaient une table, ils écoutaient tout. Donc oui, moi, j'étais vraiment paranoïaque. Stéphanie, vous aussi, vous êtes devenue un peu parano ? Alors, un peu moins, nous, parce qu'avec mon mari, on a la chance de vivre en région parisienne. Et au bout d'un mois, quand on est revenus chez nous essayer de reprendre le cours de notre vie, on devient un peu plus anonymes en région parisienne. Et puis vous protéger un peu. On était plus protégés de cette folie médiatique. Les journalistes, effectivement, eux, les avaient en permanence au bar. Ils y étaient exposés en permanence. Nous, une fois qu'on est rentrés chez nous, on a retrouvé une petite bulle d'air, un petit anonymat. Respiration, voilà. Il y a eu aussi une psychose dans le village parce que s'il y avait vraiment un meurtrier dans la nature, même un tueur en série, parce que le sujet a été abordé, j'imagine que tout le monde devait être aussi extrêmement fébrile. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient peur qu'ils ne voulaient plus sortir le soir ou ne laissaient plus partir une jeune fille toute seule. C'est vrai qu'il y avait une psychose qui commençait à se faire. Vous vous inquiétez parfois pour des jeunes femmes que vous étiez ? Oui, moi, quand je voyais une jeune fille qui courait toute seule ou j'avais la boule au ventre en me disant mais non, ce n'est pas possible qu'elle court toute seule en ce moment s'il y a quelqu'un qui rôde. Oui, j'avais la boule. Pendant ces trois mois, vous avez aujourd'hui avec le recul, avant qu'on découvre la vérité du moment en tout cas, puisqu'encore une fois, il est présumé innocent. Quels souvenirs vous reviennent de ces trois mois ? Qu'est-ce qui vous hante dans ce lien qui vous a uni à Jonathan ? Eh bien, qu'on a tout fait pour lui pendant trois mois. Il venait manger le soir avec nous. Tous les soirs ? Peut-être pas tous les soirs. Pas tous les soirs, mais quand il venait, cinq jours sur sept. Je lui faisais tout ce qu'il aimait, je lui faisais de la cuisine qu'il rapportait chez lui. Vous avez pris soin de lui ? On pleurait ensemble. On prenait soin de lui ? Les souvenirs. Combien de fois qu'il nous a dit « Vous êtes ma seule raison de vivre, si vous n'étiez pas là, je partirais. » C'est les mots qui restent, oui, je pense. C'est ce qu'on a fait pour lui et les mots qu'il a pu prononcer. Et tout ça, quand on y pense, c'était horrible. Il y a eu un repas de Noël, quand même. Oui. Noël, c'était une horreur. Pourquoi ? Parce que le manque ou parce qu'aujourd'hui, après coup, ça a été le summum de la trahison ? Non, c'est parce que c'est un moment particulier, Noël, le premier Noël. Oui. C'était une horreur. Ce n'est pas par rapport à lui. Oui, c'était globalement à cause du manque terrible de votre fille et de votre soeur. On se retrouve en famille avec tous les neveux et nièces et il manque quelqu'un. Et il vous manque Alexia, évidemment, et sa joie de vivre et son sourire. Voilà. Et on entoure encore Jonathan qui est là. Parce qu'il est avec nous. Parce qu'il est avec nous. Qui vous a annoncé et est-ce que le cerveau arrive à suivre et même à tilter quand quelqu'un vous a un jour dit, annoncé, comment ça s'est passé ? Comment avez-vous appris qu'il était soupçonné ? À quel moment vous avez su ? Le jour de la garde à vue. Oui. Le matin de la garde à vue, j'ai deux gendarmes qui arrivent à la maison. Jean-Pierre était au bar et j'ai deux gendarmes qui frappent à la porte à 9h du matin et qui viennent me dire qu'il faut qu'on discute. Donc oui, entrez. Et ils nous disent qu'on a des gros soupçons sur Jonathan et il est parti en garde à vue. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là, Isabelle ? J'aurais dit que c'était impossible que ce soit lui. Vous n'y avez pas cru ? Non. Une seconde ? Non. Vous non plus, Jean-Pierre ? Moi non plus. Les gendarmes sont venus me voir après être passés à la maison. Ils sont venus me voir au bar pour que j'enlève mon véhicule personnel qui était garé chez Jonathan. Donc ils m'ont demandé d'enlever le véhicule par rapport à la mise en examen. Et là, j'avais envie de crier au scandale. je lui dis que ce n'est pas possible. Le gamin, ça s'est passé comme ci, comme ça. C'est impossible. Ça ne peut pas être lui. Au colonel qui est venu me dire ça, je lui ai dit qu'on a envie d'hurler. Quels éléments ils avaient ? Pourquoi il était soupçonné ? Jonathan ? Alors, Jonathan, il a été soupçonné a priori deux à trois jours après sa disparition par la gendarmerie suite à un témoignage du premier voisin de la maison d'Alexia. Qui disait quoi, ce témoignage ? Ce témoignage disait que la voiture de société de Jonathan avait bougé à une heure du matin de sa place de parking extérieur et rentrée à l'intérieur dans le garage. Ça, c'est la déposition du voisin et Jonathan, lui, dans ses dépositions, a affirmé qu'une fois qu'il était rentré à la maison, il n'a plus jamais bougé. Donc, pendant ces trois mois où vous avez vécu avec votre gendre en le nourrissant, il était soupçonné en parallèle ? Il était soupçonné, il était sur écoute, nous aussi, on n'en savait rien. Bien sûr. On s'en doutait un petit peu, quelque part, mais bon... C'est logique. On se doutait qu'on était... C'est cohérent, c'est normal. On se doutait qu'on était sur écoute et tout, mais à aucun moment, quels ont été les autres éléments après qui ont mené à cette garde à vue de Jonathan ? Effectivement, il y a ce voisin qui parle de cette voiture qui a bougé à une heure et demie du matin. Il a entendu une petite plaque métallique à l'entrée du box bouger. Il s'est dit, tiens, c'est bizarre, il a vu à la fenêtre que cette voiture finalement entrait dans le garage à l'intérieur de la maison. donc c'est le premier élément. Deuxième élément, cette voiture de société était équipée d'un tracker, d'un GPS en fait, qui a permis effectivement à la lecture de mémoire interne de GPS de constater que cette voiture avait effectivement bougé une première fois au milieu de la nuit comme l'a dit ce voisin, mais également le matin vers 8h30, je crois que ça veut dire était reparti. Alors effectivement, dans les dépositions, il n'a jamais parlé du déplacement de cette voiture. Et le troisième élément qui a été quand même je pense déterminant, c'est que les gendarmes ont trouvé sur le chemin forestier à proximité du lieu où a été découvert le corps d'Alexia une empreinte de pneus qui comportait un défaut et ce défaut a été retrouvé sur l'un des pneus avant, je crois, de ce même utilitaire. Voilà. Les trois éléments conjugués, ils se sont dit bon là il faut et il y a quelqu'un qui avait vu aussi une fourgonnette blanche aussi à l'heure dite dans... Mais tout ça pendant trois mois quoi. Mais tout ça nous on ne le sait pas. Mais nous on est au courant de rien de tout ça. Ça fait partie du secret d'enquête. C'est normal. C'est normal. Mais c'est terrible d'imaginer que... C'est absolument abominable ce que ça vous a fait subir et vivre mais en même temps ils ne pouvaient pas agir autrement. Bien sûr. Il fallait impérativement qu'ils ne se doutent rigoureusement de rien de manière à ce qu'ils puissent être pris en défaut et qu'ils continuent. Vous savez c'est souvent comme ça les enquêtes. Au départ on essaye de surveiller et de placer tout le monde sur écoute et même s'il y a des soupçons tant qu'on ne peut pas corroborer ces soupçons par des éléments concrets et donc engager une garde à vue une mise en examen et la suite on fait très attention de surtout pas éveiller les soupçons de la personne. Donc comme vous étiez les plus proches s'ils vous avaient dit vous auriez changé d'attitude évidemment et ce n'était pas possible. Quel traumatisme en tout cas ces trois mois. En tout cas les gendarmes le dossier a été ensuite transmis au pôle criminel à Besançon et là les médias ont assez vite su qu'il y avait des éléments très probants très vite donc on s'est dit dans quelques jours ça a mis trois mois pourquoi ? Parce que les gendarmes et la justice voulaient une accumulation implacable d'éléments pour que le jour où Jonathan Daval n'ait aucun moyen de défense et il a dit quoi pendant la garde à vue Jonathan ? Ça on ne sait pas ? On ne savait pas ? Si, si c'est dans le dossier mais au départ la garde à vue après les trois mois il nie il commence par nier c'est pas lui il n'y a aucun mais c'est quand on lui présente différents éléments comme par exemple un drap qui a été retrouvé sur le corps de ma soeur ou une preuve aussi au niveau de l'incinération du corps il y avait un petit embout qui avait été retrouvé près du corps d'Alexia une bombe de mousse polyuréthane qui a été utilisée pour essayer de pour la brûler d'accélérer la réaction et c'est uniquement quand il est confronté à des éléments implacables qui commencent à hésiter apparemment il y a une pause il y a une longue pause pendant laquelle il échange avec ses conseils et ensuite quand il revient parler c'est là qu'il dit il parle spontanément j'ai quelque chose à déclarer et là il passe à des aveux alors ce sont des premiers ce sont des aveux c'est très sommaire c'est très inexact il y a beaucoup la porte est ouverte voilà c'est très c'est un accident on est tombé dans les escaliers voilà mais il y a une première forme d'aveu aussi ténue soit-elle et il parle de leur couple avec Alexia à ce moment-là non il parle peut-être que je pense que c'est sa première position de défense c'est de dire qu'il était maltraité entre guillemets il était il était étouffé contre lui elle était malade elle faisait des crises contre lui c'est là où il commence à l'accuser ça a été amorcé assez vite cette stratégie de défense a été amorcée assez rapidement pour essayer de se décharger un petit peu donc d'abord accident et puis de toute façon elle faisait des crises à ce moment-là on voit petit à petit la stratégie de défense qui se met en place et puis il y a eu finalement énormément de versions différentes il y a quelque chose qui finalement est arrivé au bout du bout qu'il a mis énormément de mal il a eu énormément de temps à reconnaître dont il n'a pas voulu parler très vite c'est la crémation la crémation du corps c'est-à-dire que là pendant des mois des mois des mois des mois c'était pas lui c'était pas lui alors après pourquoi mais c'est venu très très tard la crémation comment vous allez vivre vous ces mois vous dites ces mois d'instruction en fait de découverte qu'est-ce qui va vous envahir vous pour le coup vous allez vouloir tout savoir tout comprendre qu'est-ce qui comment ça se passe ou au contraire vous commencez à on veut on veut tout savoir vous voulez tout savoir parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de rebondissements on est allé jusqu'au complot familial ça a été vraiment votre conjoint également a été accusé nous aussi c'est un complot familial Jean-Pierre avait emmené le corps c'était un scénario dans lequel chacun d'entre nous avait un rôle mon mari avait le rôle le rôle principal si je puis dire mais on avait tous un rôle dans son scénario qu'est-ce qui a fini par le mener à des aveux Pinot Isabelle c'est moi comment ça s'est passé il y a eu la confrontation la première fois c'est parce que j'étais ulcérée d'entendre dire que c'est un complot familial c'était repris et repris et repris dans les médias le nom le nom de mon gendre Grégory était affiché partout mais je trouvais ça d'une violence impossible quand on sait que c'est pas nous quand on sait qu'on est innocent victime on s'en reprend encore en plein dans la figure et là je me dis mais il faut absolument qu'il qu'il revienne sur ce mensonge horrible pour que mes enfants puissent vivre un peu plus sereinement et cette violence on se la prend vraiment du monde extérieur du média des regards des autres je veux dire mon mari on a une situation on a des emplois on a et tout ça là du jour au lendemain vous n'êtes plus victime vous devenez coupable et potentiel et puis forcément il y a une partie la défense on va pas s'en cacher elle présente comme un fait c'est pas comme une déclaration qu'a fait Jonathan lors d'une déposition c'est un fait c'est comme si on l'avait fait nous aux yeux de la justice on a toujours été très calme et très au clair avec les enquêteurs les magistrats on s'est jamais senti accusé on s'est jamais senti remis en cause la violence elle vient du monde extérieur en fait alors vous avez fait quoi Isabelle ? et bien notre avocat monsieur Portejoie a demandé une confrontation pour qu'on soit tous les quatre face à Jonathan pour essayer de le mettre pour qu'il arrête ses mensonges odieux donc on est passé un par un Grégory lui il était axé sur le dossier sur le point de vue scientifique toutes les incohérences qu'il lui disait dans son mensonge Stéphanie aussi mais il n'a jamais rien voulu dire et moi quand je suis arrivée je lui ai déjà dit bonjour Jonathan comme si je l'avais vu la veille comme si je le connaissais bien je le connaissais bien et après le juge nous expliquait qu'il fallait intervenir avec lui que je ne pouvais pas lui parler directement donc j'avais amené une photo d'Alexia et de leur chat Happy parce que je me suis dit Happy je pense qu'il l'a quand même aimé Happy et j'ai demandé la permission au juge d'amener cette photo il m'a dit oui on lui a donné on lui a donné à un moment et au bout d'un certain temps et bien le juge m'a laissé parler on m'avait on posait des questions et après le juge m'a laissé parler et vous lui avez dit quoi ? alors je lui simplement j'avais lu une phrase de madame de Salle qui parlait du pardon et qui disait que pour pardonner il fallait comprendre alors je lui simplement demandé qu'il fallait que je comprenne que nous on savait très bien que ce n'était pas Grégory que ce n'était pas nous on savait très bien que c'était lui mais qu'il fallait qu'il le dise et que nous peut-être qu'on le pardonnerait que peut-être que lui pourrait avancer dans sa vie et peut-être se reconstruire s'il arrêtait de mentir qu'il sortait de ses mensonges pour avancer aussi bien pour lui et pour nous ce mensonge moi je n'en pouvais plus et donc il a craqué il s'est mis à mes genoux et il a avoué je l'ai relevé et je l'ai pris dans mes bras voilà j'étais soulagée qu'il arrête d'accuser mes enfants il m'a dit qu'il était impardonnable mais bon c'est serré fort dans les bras pendant 5 minutes on lui a demandé le pourquoi il n'a pas pu nous dire et après on a eu le droit de le voir 10 minutes tout seul dans une pièce en intimité et là on lui a demandé moi je lui ai demandé si c'est lui qui avait brûlé Alexia il nous disait non il me disait non il me disait non donc on avait le mensonge qui était annulé mais voilà il y en a encore il y en a encore on n'est pas au bout quelle force vous avez eu ben non c'était assez naturel c'était tout à fait naturel je voulais j'avais envie qu'il sorte des mots qu'il arrête de mentir vous étiez sincère quand vous l'aviez pris quand vous l'avez pris dans vos bras oui est-ce que vous est-ce que je peux me permettre de vous demander si à ce moment-là vous avez ressenti pour lui la même bienveillance que vous avez pu ressentir pour votre jeune pendant 10 ans finalement ben là je l'ai aimé oui je devais je devais encore l'aimer mais moi j'étais c'était un soulagement de vous libérer de ce mensonge c'est ça c'était exactement ça je le remerciais d'arrêter de mentir sur ce complot familial qui était d'une extravagance et d'une violence extrême les médias s'engouffraient dedans la défense s'engouffraient dedans et c'était vraiment insupportable quelle force sans l'épisode de la photo honnêtement on ne saura jamais mais on pourrait ne pas du tout en être là pourquoi cette photo ? d'ailleurs il a pourquoi vous pensez qu'il a cité à cette photo ? moi ça m'a marqué vraiment dans l'instruction c'est-à-dire que ça a été le point de départ du chemin qui a mené à la probable vérité avec ce chat qui s'appelle Happy Joyeux tout est incroyable en fait dans cet épisode la maman d'Alexia avec une photo d'un chat qui s'appelle Happy et cet épisode fait craquer cet homme alors pas totalement parce que sur la crémation il y allait encore beaucoup plus tard mais ça a été le début vraiment mais pourquoi vous pensez pourquoi il a craqué devant cette photo-là et pas une autre ? peut-être que je me suis dit que le chat je suis sûre que le chat il l'aimait c'est terrible c'est la représentation du bonheur qu'il a certainement laissé passer c'est ça voilà c'est vraiment il avait en face de lui le bonheur qu'il aura pu et c'était indissociable d'Alexia finalement quand il a vu ce chat il a probablement vu Alexia autrement c'est fou de craquer à ce moment-là en fait parce qu'il a dû subir des interrogatoires interminables et pourtant il craque devant cette photo le chat en plus c'est l'empathie quand on veut paraître sympathique on rajoute un chat c'est une image c'est très particulier donc le chat a probablement été assez déterminant mais c'est vrai que c'est difficile de comprendre pourquoi il a eu ce principe de distiller un petit peu les informations peut-être il s'est menti à lui-même si c'est possible et puis peut-être aussi même s'il faudrait que l'expertise psychiatrique explore un peu ça plus finement c'est que c'est en miroir de ce qu'il a été pendant un moment donné c'est-à-dire peut-être impuissant frustré on ne sait pas ce qu'il y a dedans à un moment donné une fois que c'était fait il était un peu tout puissant c'est lui qui avait les informations c'est lui qui savait comment ça s'était passé c'est lui qui menait un petit peu la danse ou en tout cas il avait l'impression de mener la danse donc en miroir de cet enfant un petit peu immature peut-être peut-être insatisfait de sa vie que les choses soient réelles ou pas c'est le ressenti qu'il avait peut-être à un moment donné même si c'était gravissime il reprenait la main de quelque chose et là il était un petit peu le metteur en scène temporaire de ce qui se passait et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre enfin à accepter et à comprendre que lui dit ça surtout après avoir tenu trois mois dans le mensonge permanent finalement il flanche sur une photo enfin on se dit il a flanché mais pas sur tout il faudra attendre quoi finalement pour qu'il parle de la crémation il a fait la reconstitution de la reconstitution c'est vous encore une fois qui lui avez supplié de dire la vérité oui c'est encore vous Isabelle tous les deux tous les deux tous les deux on l'a supplié comme pas possible à un moment donné on lui a dit mais si c'est pas toi c'est obligatoirement quelqu'un de ta famille c'est pas quelqu'un qui passe par hasard qui avait un corps puis qui a brûlé le corps on lui a demandé s'il couvrait quelqu'un il a dit non alors je lui ai dit que l'enquête allait repartir s'il disait pas la vérité et après il s'est entretenu avec ses avocats ça a pris du temps mais il est quand même arrivé à accoucher et normalement on n'avait pas le droit de lui parler non plus il fallait qu'on parle par intermédiaire d'avocat ou de la juge mais on vous a laissé lui parler on nous a laissé au bout d'un moment enfin quand Isabelle la juge a laissé passer et puis on a pu discuter un petit peu on a eu la chance d'avoir une juge très intelligente très humaine très fine dans sa une compréhension globale humaine vraiment vraiment exceptionnelle et de par son savoir-faire de cette finesse en fait ça a abouti ça a permis d'aboutir aux aveux et est-ce qu'il a fini par avancer une vérité de ce qui s'est passé ou du pourquoi alors il nous a dit la vérité on ne l'a pas on ne l'aura jamais on a que sa version sa version pour nous c'est pas la vérité il y a des choses encore incohérentes la version de la reconstitution pour nous c'est pas la vérité qu'est-ce qu'il dit lui de pourquoi qu'est-ce qui s'est passé entre eux qu'est-ce qui se serait passé entre eux selon lui qu'elle lui aurait demandé une relation sexuelle le soir en rentrant et qu'il aurait refusé mais que voilà et qu'elle s'en prend à lui voilà d'accord voilà on a tué quelqu'un pour ça c'est très léger et en plus il y a encore des incohérences dans les pertes oui après techniquement dans les détails matériels de l'enquête il y a beaucoup beaucoup de choses qui ne collent pas qui ne collent pas vous attendez quoi vous de ce procès ? pour moi le temps est suspendu donc je sais que la vérité je ne l'aurai pas la vérité elle est sur le corps d'Alexia c'est les 10 à 15 coups de poing qu'elle a reçus c'est l'étranglement elle a été tirée comme un vulgaire sac de patates elle a été brûlée donc voilà pour moi ça c'est la vérité et tout ce qui est autour c'est elle qui a subi la violence c'est pas elle qui l'a donné la violence et c'est lui qui a été violent et ça ça me fait très mal quand j'entends dire que c'est Alexia qui était violence ça ça m'est insupportable Alexia pesait à peine 50 kilos elle était ultra mince ça me faisait même mal de la voir j'avais peur qu'elle fasse de l'anorexie alors quand on parle qu'Alexia était violente elle pleurait quand elle voyait un film de Walt Disney quand elle était émotive c'était une jeune fille fleur bleue elle adorait la cuisine elle adorait les animaux je la connaissais sur le bout des doigts Alexia alors c'est vrai que c'est très dur d'entendre une défense qui se prend un malin plaisir à salir la victime je voudrais justement pour continuer à rendre hommage à votre fille qu'on se connecte avec Robert et Lydia qui sont les deux tantes d'Alexia bonjour Robert bonjour merci d'être avec nous vous vous trouvez actuellement à Grès parce que vous n'avez pas pu faire le déplacement vous êtes donc la belle-sœur d'Isabelle et Jean-Pierre la tante d'Alexia idem pour Lydia enfin de l'autre côté enfin c'est ça oui c'est ça voilà c'est ça quelle relation vous aviez avec votre nièce je crois que vous aussi vous aviez envie de lui rendre hommage aujourd'hui ben oui parce qu'elle manque à tout le monde c'est vrai que c'est très difficile c'est une épreuve lourde et voilà et vous n'êtes tout cœur avec eux parce qu'aujourd'hui c'est très difficile vous savez quand vous perdez un enfant vous vous en remettez jamais moi je sais ce que c'est j'ai perdu un frère à 21 ans mes parents ne s'en sont jamais remis on vit avec toute sa vie et donc là d'avoir perdu un enfant dans une cause terrible comme ça c'est horrible c'est horrible aujourd'hui vous vous refaites le film aussi de vos liens avec Jonathan ben oui ben oui on est comme tout le monde on voudrait comprendre et pourquoi on n'a rien vu non plus et même dans l'entourage moi j'ai des clientes qui viennent et qui le côtoyaient par il allait à l'école Saint-Pierre faire des réparations informatiques même là-bas quand elles ont appris que c'était lui elles n'y croyaient pas du tout et voilà elle dit mais c'est pas possible il était tellement calme tellement voilà il rendait service elle ne le voyait pas du tout comme ça pas du tout est-ce qu'on a toujours du mal Midia est-ce qu'on a toujours du mal à y croire est-ce qu'il y a encore des moments où vous avez du mal à y croire non parce que non maintenant on a vu l'être l'être machiavélique que c'était et puis il nous a tellement menti il nous a on sent sale maintenant il nous a laissé le serrer dans nos bras il nous a il venait à notre table il se sentir sale je voyais Dimitri qui disait oui c'est ça c'est fou d'ailleurs que ce soit vous qui vous sentiez sale oui mais ça a sidéré les gens et les gens se sont sentis effectivement les gens beaucoup moins que les parents et la famille évidemment mais tout le monde s'est senti incroyablement trahi tout à l'heure vous me disiez Isabelle que quand vous lui avez parlé et obtenu ses aveux au moment de cette photo vous lui avez parlé d'un pardon possible et d'une compréhension possible est-ce qu'un pardon est possible je vous pose la question à tous les trois alors qu'il y ait du pardon il faudrait avoir la vérité et qu'il arrête encore de mentir et d'arrêter de salir Alexia au départ au départ je veux dire qu'on est on est presque parti pour le pardon mais au fil des mois des années Alexia nous manque tellement que on serait pas pardonnable de lui pardonner il nous a pris notre enfant il nous a enlevé notre fille on va voir Alexia plusieurs fois par semaine elle est à 500 mètres de chez nous au cimetière je pense qu'elle comprendrait pas qu'on arrive à pardonner ce qui s'est passé par rapport à Alexia moi que je vois plutôt le non pardon et pourtant on l'a aimé le gamin ce qui est terrible c'est que comme il le disait pour pardonner il faudra avoir la vérité le problème c'est que s'il livre lors du procès ce qui est peu probable la vérité pas sa vérité mais la vérité au vu du nombre de versions qu'il a données dans ce dossier on pourra quand même toujours moi je suis journaliste mais probablement eux avoir toujours un doute sur la véracité mais on pourra pas pardonner il a brisé nos vies il a brisé celle de ma soeur en premier lieu forcément il a brisé la leur qui n'ont plus leur fille il a brisé la mienne j'ai plus ma soeur celle de mes enfants mes enfants ils ont plus leur tata il y en a une qui connaîtra jamais sa tata il manquera toujours un cadeau au fête d'anniversaire de mes enfants il manquera toujours un cadeau au Noël il manquera il manquera toujours quelque chose nos vies elles ont basculé ça on ne peut pas le pardonner je voudrais juste vous laisser le mot de la fin parce qu'on arrive au terme de cette émission cette émission qui vous appartenait à vous et je ne voudrais qu'il n'y ait rien qui vous reste sur le coeur s'il y a quelque chose que vous vouliez peut-être rajouter moi ça sera juste qu'Alexia est dans nos coeurs qu'elle nous manque mais qu'elle est avec nous et j'aimerais que la France entière ne l'oublie pas aussi et que que tout que les personnes ne croient pas que c'était une personne violente comme il a été dit dans les réseaux et choses comme ça Alexia c'est une belle personne que j'aime éternellement et j'irai la retrouver un jour Jean-Pierre je ne suis pas contrairement à Isabelle j'ai du mal à parler d'Alexia on pleure beaucoup l'un comme l'autre d'ailleurs à ce propos j'ai toujours du mal à pleurer mais depuis notre malheur je pleure nous pleurons il y a quelques mois j'étais au nous étions chez Stéphanie et Grégory nous étions j'étais au marché à Plessis Robinson et il y avait un j'ai levé les yeux en buvant mon café et j'ai vu un panneau la phrase du jour qui disait les larmes sont au coeur les paroles qui ne peut t'exprimer et là j'ai craqué quand j'ai lu ce panneau et depuis j'ai moins de culpabilité à pleurer à me laisser aller pour Alexia pour avoir une pensée pour Alexia moi je dirais que je continuerai de me battre aux côtés de ma soeur elle était battante je le suis aussi ça vient peut-être de notre éducation il y a encore beaucoup à faire il y a beaucoup d'étapes et d'épreuves je pense qui nous attendent encore beaucoup de coups à encaisser et puis il y a beaucoup de de choses à faire pour elle pour pour ne pas qu'elle se laisse faire j'ai l'impression que c'est un peu à moi d'endosser ce rôle en tout cas nous n'oublions pas Alexia et tous ceux qui nous regardent ne l'oublient pas la France entière n'oublie pas le visage de votre de votre de votre fille de votre soeur et on pense infiniment à elle pour terminer cette émission bon courage en tout cas pour évidemment la suite comme vous l'avez dit il vous reste encore des combats à mener nous serons à vos côtés par le coeur en tout cas merci Dimitri merci Florian merci Marc de nous avoir accompagné merci à tous d'avoir été sur France 2 d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo